bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne pour notre poulet mayo je vais utiliser deux cuisses de poulet mais tu peux utiliser les poulet entier je l'ai découpé en petits morceaux et là je vais enlever des petites saletés et après on pourra les nettoyer pour les nettoyer je vais utiliser des gros sel mais tu peux utiliser du citron, du vinaigre, de l'eau tout simplement et là c'est maintenant bien propre j'ai bien égoutté surtout prendre son temps pour bien égoutter et là on va épicer je mets du bouillon de poulet tu peux utiliser du sel aussi l'épice aromas et puis je viens ajouter du poivre noir que tu peux remplacer également et les 5 b et après pour colorer la viande je vais utiliser ces bouillons de poulet coloré mais tu peux utiliser d'autres épices à la place j'ai ajouté également un peu d'huile comme on va le faire au barbecue c'est super bon je t'invite à essayer cette méthode voilà c'est que ça donne tu peux laisser une heure des côtés je viens les mettre à mon barbecue électrique dont tu trouveras les liens dans la barre des descriptions et je les mets à en dessous pour que ça ne puisse pas agresser la viande n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur youtube et si c'est ta première fois bienvenue sur notre chaîne donc de temps en temps on rajoute de l'eau et on vient aussi également passer un peu d'huile pour que la viande reste bien tendre super super important je prends juste une partie d'oignon comme je n'ai pas beaucoup de viande voilà notre viande est presque prête regarde comme c'est déjà beau c'est déjà mangeable à ce stade regarde ce que ça donne et j'ai les sorties du barbecue ça sent bon et c'est très très bon dans la bouche j'étais là sur mais nous on va continuer donc je viens découper les piments j'ai pris la moitié du piment parce que ça pique fort et là je viens poser juste les oignons et les piments au dessus de ma viande que j'ai mis sur le papier de cuisson mais si tu as les papiers alu tu peux utiliser papier alu et papier de cuisson ça marche également et après je vais juste ajouter un peu d'huile pour qu'on crée un peu de la sauce et puis on va mélanger les tout et on mettra au four pendant 15 minutes 10 à 15 minutes à 190 degrés l'huile c'est vraiment un tout petit peu une cuillère en tout cas c'est suffisant après on vient tout mélanger ça donne déjà envie de manger regarde moi ces oignons là c'est très très beau donc on va tout fermer et on mettra au four pendant 10 à 15 minutes à 190 degrés pas longtemps c'est juste le temps que les oignons puisse cuire moi j'ai choisi de le faire de cette manière mais tu peux le mettre au four et non au barbecue mais au barbecue en tout cas c'est très très bon il n'y a pas photo voilà regarde moi ça ça sent tellement bon déjà cette étape ici tu peux également manger mais on va maintenant mettre la reine du jour la mayonnaise la quantité en tout cas ça dépend de tout un chacun comment tu apprécies mais moi j'ai mis une cuillère à soupe après tu viens tout mélanger c'est tellement bon je t'assure il faut essayer avec une bonne chiquang les foufou ou les makim bah c'est vraiment une très très belle recette là on va maintenant les remettre encore au four pendant cinq à dix minutes juste le temps que la viande s'imprègne de la mayonnaise je t'assure il faut vraiment essayer tu me diras des nouvelles bon j'ai remet ces papiers là parce que les papiers de cuisson c'est pas évident c'est pour ça j'ai décidé à les papiers à lui faut en utiliser voilà là c'est bon au bout des sept à dix minutes comme ça je viens les sortir l'odeur qui sort de là regarde seulement toi même regarde comme c'est beau avec une belle chiquang bien propre ou même une bonne c'est moule voilà je t'invite seulement à essayer et voilà notre poulet maillot sans poivrons c'est super super bon prends soin de toi et de tes pensées à la prochaine